Deux navires transportant les matières polluées récupérées sur la zone de naufrage du Grande-Dais-América sont arrivés ce matin, un peu après 6h à La Rochelle. Le Grand Port a mis à disposition le poste 1 du bassin à flots et le terre-plein adjacent sur lequel l'entreprise de dépollution, séchée urgence intervention, mandatée par l'armateur du Grande-Dais-América, va procéder au déchargement, mais aussi à la prise en charge et au traitement des déchets. Durant leur escale rochelaises, les deux navires, le Sapeur et le Rhône, vont aussi subir de rapides opérations de nettoyage. Ils repartiront avec du matériel utile à la dépollution en mer, comme des boudins flottants ou encore des tapis absorbants. Mobilisation au Pays basque aujourd'hui de l'Association de parents d'élèves bilingues de l'enseignement public contre la redistribution des postes de basque dans le cadre de la carte scolaire. Ils dénoncent notamment des classes en sur-effectif et multiniveau, mais aussi l'absence de mention de l'enseignement bilingue français langue régionale dans la nouvelle réforme des lycées. L'association compte mettre la pression sur l'inspecteur d'académie afin d'obtenir les moyens nécessaires. Un timbre à l'effigie de la grotte de Lascaux sera mis en vente le 29 avril prochain. Il a été imprimé hier à fil à poste, l'imprimerie nationale du timbre de Boulazac en Dordogne. Sur ce timbre, l'une des plus célèbres vues de la grotte préhistorique, à savoir l'un des taureaux de la Rotonde suivi par un cheval. Le nouveau timbre collection a été tiré à 700 000 exemplaires. Le précédent timbre sur Lascaux datait de 1968. C'est un déjeuner un peu particulier qui s'est déroulé ce midi à l'école maternelle Édouard Lacour à Agen. Des enfants de différents centres de loisirs de la ville sont venus tester des recettes inédites de la société Elior qu'ils retrouveront peut-être plus tard dans leur cantine scolaire, à condition que le plat ait remporté 70% des suffrages. Une façon pour Elior de lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant des plats appréciés par les enfants et quantifiés en fonction de leur appétit.